Salut cyclotonus! Salut ma page bohème! Je suis en direct des deux pages aujourd'hui parce que j'ai proposé au cyclo de donner un cours live en fait pour aider ma petite gang d'amour qui travaille fort qui travaille fort à donner des cours à se relayer donc puisque j'en offrais un déjà sur ma page mais pourquoi pas en donner aux deux places donc bienvenue tout le monde bienvenue au cours de power yoga et pilates on va faire un mix aujourd'hui donc un mix des deux types d'entraînement il va avoir des séquences le power yoga donc on va aller travailler tout le corps pour développer notre force notre endurance musculaire notre souplesse puis on va également avoir une portion à travers ça d'exercices de pilates donc vous allez voir ça va être un beau mix à travers les deux types d'entraînement donc vous allez voir le patate que je regarde parfois pas la bonne caméra c'est parce qu'il ya deux caméras en même temps il y en a une qui filme sur ma page du cyclotonus donc on a deux gangs aujourd'hui c'est vraiment le fun on va avoir beaucoup de gens je sens alors bienvenue à la séance d'aujourd'hui vous allez avoir besoin comme outils pour notre séance aujourd'hui de blocs tout simplement donc des blocs qui vont nous servir en majorité pour la la portion power yoga et vous allez voir qu'on va passer toujours d'un à l'autre donc salut janine on va passer le d'un à l'autre donc parfois il va avoir des séquences de power yoga on va aller au sol on va faire du pilates on va revenir debout faire du power donc ça va vraiment être un flot entre les deux types d'entraînement donc ça va être intéressant de faire ça alors je vous laisse prendre le temps d'arriver bonjour à tout le monde qui se connecte on va avoir une belle gang pour s'entraîner ce midi sachez que même si vous n'êtes pas super habitué à faire du power yoga ou du pilates on va essayer quand même de rendre ce accessible pour tout le monde donc voilà je veux juste m'assurer moi aussi je suis contente josé de te voir même si je te vois pas mais de savoir que t'es là donc faites juste dans les deux cas là parce que vu que j'ai comme deux caméras en même temps juste me dire si vous entendez bien parce que salut sandra salut jennifer ouais donc fait juste me dire si vous entendez bien parce que là sur pour la page du cyclo je suis sur mon vieux ipod mon dieu je suis comme surprise qui fonctionne en fait là donc en espérant que vous entendez bien salut christine il n'y a pas de problème les deux vidéos vont être enregistrés il va y en avoir un qui va être enregistré sur ma page professionnelle puis l'autre qui va être enregistré également sur la page du cyclotonius donc faites vous en poste si vous pouvez pas le faire au complet ou que vous voulez refaire plus tard là vous allez avoir la possibilité d'aller le chercher sur les deux cas sur les deux pages donc que là je sais pas il est rendu coeur avec tout ça il est 57 quand on va commencer dans trois minutes prenez le temps d'arriver salut jordan donc peut-être vous prévoir une bouteille d'eau parce que ça se peut qu'on est chaud on va faire du power yoga et un combiné de pilates donc oui les abdominaux vont travailler fort puis on va aussi travailler beaucoup les jambes donc un bel entraînement qui nous qui nous attend aujourd'hui vous savez que quand on fait des facebook live malheureusement on peut pas mettre de musique parce que bon on a besoin de droits d'auteur là pour pouvoir publier la musique forte si on le fait des fois ils vont bloquer notre nos vidéos fait moi ce que je vous suggère si vous voulez mettre une petite ambiance dans votre entraînement c'est de peut-être vous mettre une petite playlist de musique juste à côté donc donc voilà alors bienvenue tout le monde serait la page bohème et à tous ceux qui sont là sur la page du cyclotoneuse c'est le fun c'est le fun d'être là avec vous aujourd'hui c'était supposé être stef qui donnait le cours aujourd'hui sur la page du cyclo mais comme comme je disais là pour ceux et celles qui viennent peut-être juste d'arriver j'offrais déjà un cours sur ma page professionnelle donc on on essaie de s'aider de s'entraider puis de se de se relayer aussi parce que les filles du cyclo travaillent vraiment fort à vous donner du bon matériel des bons entraînements puis d'ailleurs je salue toute la gang du cyclo je vous aime fort puis je m'ennuie de vous autres fait que voilà en se relayant comme ça bien on continue à offrir du bon matériel des bons cours puis ça fait en sorte aussi que les filles peuvent se reposer un petit peu je pense qu'elle le mérite alors voilà puis en parlant du cyclotoneuse je pour ceux qui sont sur ma page bohème mais je vous invite à aller aussi parce que on vient de publier un challenge un défi pour le mois de mai c'est vraiment intéressant d'aller juste jeter un coup d'oeil à ce petit à ce petit défi là c'est un défi qui va vous vous demandez en fait de bouger à tous les jours donc allez voir ça sur la page du cyclotoneuse c'est quand même c'est quelque chose d'accessible puis c'est quelque chose de le fun aussi fait qu'aller voir ça je sais pas c'est qui le cyclo qui a poussé là ce beau challenge là je mais je vous invite à le faire je vous invite vraiment à le faire c'est le temps parfait en ce moment là avec le confinement de se mettre en forme puis de prendre soin de nous alors voilà donc si vous êtes prêts on va commencer ça cet entraînement là donc pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous bonjour vous allez voir là que je change un petit peu mon à mon angle de regard parce qu'il ya deux caméras je filme pour le cyclo et pour ma page professionnelle donc si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire dans la chat box je vais essayer de répondre le plus rapidement possible ou sinon mais ça ira après l'entraînement je vous invite à mettre de la musique si vous voulez avoir une petite ambiance pour votre entraînement on fait un mix power yoga et pilates aujourd'hui donc étonnez vous pas qu'on ait parfois parfois travailler au sol vraiment aller cibler les abdominaux aller cibler les muscles de la posture et en même temps mais on va aller travailler on va aller travailler dans des enchaînements de power yoga alors on a besoin de blocs aujourd'hui puis d'une bouteille d'eau qui va te sourire donc on est prêt on va te cliquer ok fait que là je dois vous inviter à vous placer sur votre tapis les pieds à la largeur des hanches dans la posture de la manteau et puis pour se réchauffer on va débuter par aller faire quelques salutations au soleil donc la salutation au soleil qui va venir réchauffer notre corps qui va venir commencer à mobiliser également nos articulations donc prenez le temps de vous placer sur votre tapis les pieds à la largeur des hanches dans la posture de la montagne en prenant bien soin de presser les pieds contre le sol et donner la longueur jusqu'au sommet de votre tête s'assure ici que les genoux ne sont pas bloqués dans l'articulation on garde une légère flexion les abdominaux sont engagés une bascule au niveau du bassin faire en sorte que le tronc est engagé dans la posture et on reprend une grande inspiration ici en vouloir soulever les mains au dessus de la tête garder les abdominaux à la posture de l'art carrière une grande inspiration ensuite on vient plonger vers l'avant prenez le temps ici de venir étirer la jambe gauche la jambe droite pour venir réchauffer tranquillement la chaîne postérieure puis on va inspirer les mains sur les tibias la colonne vertébrale qui est longue les épaules qui sont basses puis on expire les deux mains contre le sol dans un grand pas dépousser le pied droit vers l'arrière on s'assure que la cheville est alignée avec le genou avant inspirez soulever les bras vers le ciel et crée de l'ouverture au niveau du coeur on inspire ici en stabilisant notre fente haut puis à l'extérieur on vient déposer les mains contre le sol pousser le pied gauche vers l'arrière on se retrouve dans une planche abdominale les coudes sont dirigées vers l'arrière assurez vous de venir visser les épaules vers l'extérieur pour aller tranquillement dans le chaturanga on descend le coeur le bassin contre le sol pressez légèrement dans vos mains pour vous soulever dans un bébé couvreur on inspire ici vous venez ancrer les orteils contre le sol pressez dans vos mains soulevez-vous dans une planche et chiez tête baissée encore une fois ici on va en profiter pour marcher tranquillement dans notre posture pour venir échauffer l'arrière de nos jambes et c'est de venir déposer les talons contre le sol et au niveau des mains on presse dans nos mains pour essayer de garder les épaules les plus actives possible on inspire ici puis à l'expire on revient dans une planche on ramène le pied gauche vers l'avant on inspire encore une fois on amène les bras au dessus de la tête pensez à engager les fesses pour vous stabiliser dans votre posture et dans un grand pas on ramène le pied arrière vers l'avant redéposez les bras près du corps on prend le temps de respirer ici et on expire encore une fois on arrive au dessus de la tête venez engager les abdominaux on inspire le regard qui se soulève vers le ciel on vient former un arc avec notre corps assurez-vous que les abdominaux restent engagés pour protéger votre dos puis on expire tranquillement une vertèbre à la fois en venant déposer les mains contre le sol on relaxe la nuque on va venir étirer la jambe gauche la jambe droite pour ensuite venir glisser les mains sur les tibias la colonne vertébrale est longue on est dans notre posture du demi-chien puis on expire les deux mains contre le sol cette fois-ci c'est le pied gauche qu'on pousse vers l'arrière donc le pied droit est en avant cheville est aligné avec le genou inspirez, déployez les bras au dessus de la tête encore une fois pensez en soyez stable dans votre posture puis on expire les deux mains contre le sol poussez le pied droit vers l'arrière on est dans notre posture de la planche abdominale si c'est trop difficile on peut déposer les genoux contre le sol sans problème vissez les épaules vers l'extérieur on descend tranquillement en contrôlant la descente on soulève légèrement la poitrine du sol dans le bébé cobra les épaules sont basses on respire puis on vient ancrer nos orteils pressez dans vos mains soulevez-vous dans une planche et chien tête baissée encore une fois ici on veut soulever le coccyx vers le ciel pressez dans vos mains pour garder les épaules actives et en même temps qu'on presse dans nos mains on vient vissez les épaules vers l'extérieur puis à la prochaine expiration revenez dans la planche ramenez le pied droit entre les deux mains inspirez, soulevez les bras vers le ciel on est dans notre fronte haute dans notre guerrier 1 puis dans un grand pas on ramène le pied gauche vers l'avant on relâche les bras près du corps on va faire la salutation soleil et encore une fois de chaque côté un peu plus rapidement donc là on va aller activer le feu intérieur on inspire dans l'arc arrière puis expirez, plongez vers l'avant on va inspirer ici, soulève la colonne vertébrale les épaules sont basses expire, dépose les mains contre le sol pousse le pied droit vers l'arrière inspire, soulève les bras vers le ciel puis expire les deux mains contre le sol pousse le pied gauche vers l'arrière on est dans la planche contrôle la descente on s'en va dans notre bébé cobra et en ancrant les orteils ici on soulève en planche chien tête baissée prends le temps de marcher 2-3 secondes on inspire, reviens dans la planche ramène le pied gauche entre les deux mains inspire, soulève les bras vers le ciel en engageant les fessiers et les abdominaux pour te stabiliser et dans ce grand pas ramène le pied droit vers l'avant on redépose les bras près du corps on prend une grande inspiration ici on soulève les bras vers le ciel engage les fesses, engage les abdominaux dans l'arc arrière puis on plonge on va inspirer ici demi-chien la nuque est longue les épaules sont basses on pousse le coccyx loin vers l'arrière expire les deux mains contre le sol pousse le pied gauche vers l'arrière stabilise-toi en serrant les fesses on vient soulever les bras vers le ciel on essaie de venir arranger les bras le plus haut possible vers le plafond dépose les mains vers le sol pousse le pied droit vers l'arrière on est dans une planche contrôle la descente on fait comme un push-up très lent vers le sol dépose la poitrine le bassin soulève le haut du corps la tête qui reste dans le prolongement de la colonne vertébrale on entre les orteils engage les abdominaux planche et chien tête baissée et d'ici on revient dans une planche ramène le pied droit entre les deux mains inspire, soulève les bras vers le ciel et dans un grand pas on ramène le pied gauche vers l'avant relaxer les bras près du corps à partir d'ici je vais vous inviter à inspirer soulever les bras vers le ciel puis on va expirer on descend en posture de la chaise amenez les mains en prière devant le coeur et on prend le temps ici de venir réchauffer nos jambes de venir activer nos jambes dans la posture de la chaise on a environ un angle de un petit peu plus grand de 90 degrés de flexion mais faites-vous en pas ça s'en vient on va aller un peu plus bas dans notre posture donc pour l'instant on se concentre à avoir le dos bien droit les épaules basses et on essaie d'amener une respiration yogique complète c'est-à-dire qu'on vient respirer dans notre abdomen dans nos côtes et au niveau des clavicules on inspire en trois dimensions puis on expire en relaxant les épaules et de là je vous invite à venir déposer votre coude gauche sur votre genou droit de la posture ici les pieds sont à la largeur de vos hanches pressez votre coude contre votre jambe ce qui va entraîner une torsion un petit peu plus grande au niveau du tronc de là en venant pousser notre pied gauche vers l'arrière on va se positionner dans une fente avec torsion du haut du corps gardez les fesses bien engagées ici pour vous stabiliser les épaules sont toujours basses on veut dégager la région de la nuque en gardant votre coude gauche sur votre genou droit on va ici déployer maintenant notre bras droit vers le ciel on inspire profondément puis on expire en ramenant les mains en prière devant soi comme ça ici donc on est dans notre fente et on va venir soulever les bras vers le ciel venir ouvrir le coeur vers le plafond on va en tracer un grand cercle vers l'arrière on va chercher loin vers l'avant soulève ouvre les bras de chaque côté on va chercher loin vers l'avant une dernière fois super on pousse la jambe droite vers l'arrière on se retrouve dans une planche abdominale ça va tout le monde? donc ici dans notre planche abdominale on veut que nos poignets soient alignés avec nos épaules et que les fesses ne soient pas trop hautes de là vous allez venir pivoter donc tout le poids de votre corps va se déposer dans votre main gauche très important de garder l'alignement du poignet avec l'épaule on garde l'épaule active soulève amène le bras droit vers le ciel on inspire ici et un petit peu de pilates on va venir déposer nos genoux contre le sol dans la posture de la sirène et on va venir inspirer on va stretcher tout le côté gauche de notre corps on inspire puis on va inspirer de l'autre côté on va déposer le coude contre le sol c'est l'autre côté de notre corps qu'on étire et on va inspirer en revenant au centre inspirer en vous inclinant ici autant que c'est un exercice de stretching on va aller chercher nos abdominaux pensez à rentrer l'ombrie vers la colonne vertébrale on vient étirer le côté de notre corps mais les abdominaux profonds notre transverse lui est sollicité on y va une dernière fois en expirant on revient s'asseoir les bras allongés de chaque côté du corps on s'incline du côté de nos pieds expire reviens au centre inspire incline-toi de l'autre côté et là en gardant la main gauche ancrée contre le sol reviens allonger les jambes soulève-toi dans ta planche latérale assurez-vous encore une fois que le poignet est aligné avec l'épaule on inspire ici si c'est trop difficile n'oubliez pas que vous pouvez déposer les genoux contre le sol pour être dans une demi-planche on n'est pas là pour se blesser déposez la main droite contre le sol revenez dans une planche abdominale ici ce que je vais vous inviter à faire en gardant la planche abdominale c'est simplement de transposer votre poids vers l'avant vers l'arrière donc si je me place de côté vous allez peut-être mieux voir on est dans notre planche les abdos sont engagés on va amener le poids vers l'avant vers l'arrière vers l'avant légèrement vers l'arrière on s'allait travailler vos bras et votre coring excellent gardez la planche et là ce qu'on va faire ici dans un grand saut on ramène les pieds devant soi soulevez-vous ramenez les mains en prière devant le coeur et on descend en chaise encore une fois les épaules sont basses nos abdominaux sont engagés on s'assure de l'alignement de l'intérieur de nos genoux avec nos pieds et on tient la posture un certain temps on laisse le corps s'activer le feu qui va remonter un petit peu dans vos jambes c'est bon signe si ça apparaît tranquillement c'est l'acide lactique qui se fait tranquillement le place dans votre corps en gardant les épaules basses très important on veut garder de l'espace entre nos oreilles et nos épaules on va venir déposer cette fois-ci notre coude droit sur notre genou gauche pressez pressez votre coude contre votre genou pour entraîner la colonne vertébrale dans une torsion un petit peu plus grande et de là en vous assurant d'être bien stable dans votre posture on va venir pousser notre pied droit vers l'arrière pour nous retrouver dans une fente en torsion et de là en gardant pression de votre coude contre votre genou on va venir déployer notre bras gauche vers le ciel et revenez déposer les mains contre le sol simplement pour vous stabiliser on est de retour vers l'avant on inspire venez faire un grand cercle avec vos bras et venez chercher loin vers l'avant c'est normal que les fesses les cuisses brûlent en ce moment on ouvre on essaie d'aller chercher loin vers l'arrière encore une fois le corps qui se penche vers l'avant c'est comme si on allait chercher quelque chose de loin devant nous on amène on le déçut de la tête ouvrez les bras de chaque côté du corps on y va une dernière fois et là on dépose les mains contre le sol on se retrouve dans la planche abdominale prenez place dans la planche pour quelques instants on inspire on stabilise notre posture en gardant les fesses bien engagées les abdominaux également engagés on veut rentrer le nombril vers la colonne vertébrale assurez-vous toujours que les coudes sont dirigés vers l'arrière et non pas enroulés comme ça vers l'avant parce que c'est là que vous allez vous blesser dans les épaules quand je parle de visser les épaules vers l'extérieur c'est de venir créer une rotation dans vos bras pour que le pli de votre coude soit dirigé vers l'avant de là on bascule le poids sur la main droite on amène le bras gauche vers le ciel on est dans notre planche abdominale latérale si on a besoin de déposer les genoux ça peut être une variation intéressante et on vient déposer les genoux contre le sol dans la posture de la sirène en pilates amenez doucement le corps en flexion vers vos pieds on vient stretcher tout le côté droit de notre corps donc c'est ici qu'on inspire puis on expire en revenant positionner notre dos droit on dépose le coude contre le sol amène un stretch de l'autre côté on inspire on revient en posture assise et on s'incline lorsqu'on inspire expirez au centre inspirez en flexion sur le côté on y va une dernière fois expirez en revenant t'asseoir inspirez en t'inclinant et là on revient déposer notre main droite contre le sol on allonge nos jambes et on revient dans notre planche latérale encore une fois ici on se stabilise on imagine être entre deux glaces donc le corps est vraiment aligné dans une même ligne on ne veut pas avoir les fesses sorties ou le corps qui est trop projeté vers l'avant et on vient déposer notre main gauche contre le sol revenez dans une planche ici et faites simplement amener légèrement le poids vers l'avant vers l'arrière quelque chose de léger ici c'est juste pour venir stimuler davantage vos bras super tout le monde et on va venir déposer les genoux contre le sol déposer les fesses sur les talons allonger les bras devant vous pour aller dans la posture de l'enfant je vais en profiter juste pour aller voir si j'ai des petits mots ça a l'air d'être correct ici super donc on ne lâche pas tout le monde et là je vous invite à venir vous asseoir contre le sol on va venir dérouler la colonne vertébrale sur notre tapis et on va rapprocher les talons de nos fesses donc ici en gardant les abdominaux engagés donc on veut sentir que le nombril se rapproche de la colonne vertébrale mais qu'on garde notre posture neutre dans le bas du dos c'est à dire qu'on ne vient pas ancrer le dos on ne vient pas non plus arquer le dos on reste dans notre courbure naturelle du dos les pierres à largeur des hanches on va presser contre le tapis et on soulève le bassin une posture qu'on fait autant dans les cours de yoga que les cours de pilates ici on va l'intégrer plus avec les notions pilates ce qu'on veut faire c'est venir dérouler la colonne vertébrale une vertèbre à la fois donc en partant du sternum on vient tranquillement déposer une vertèbre à la fois pour finalement venir déposer notre sacrum contre le sol pressez dans vos pieds soulevez votre bassin tirez les pieds vers vos fesses ce qui va stimuler encore plus l'arrière de vos jambes on déroule une vertèbre à la fois et si vous voulez vous challenger un petit peu plus faites en sorte que vous ne déposez pas complètement les fesses donc il va toujours avoir un travail au niveau des fessiers pour vous supporter dans votre pont on se relève encore une fois on déroule une dernière fois et ici on va lever notre bassin en bloc on veut que les deux hanches soient à la même hauteur et on va garder notre pied gauche ancré contre le sol venez soulever votre jambe droite vers le plafond la jambe droite qu'on amène en rotation externe c'est à dire que on veut que la cuisse se tourne vers l'extérieur les deux hanches sont à la même hauteur on va descendre tranquillement notre jambe vers le sol et on ramène à la verticale descend toujours en t'assurant que tes fesses restent bien engagées pour te supporter dans ton exercice si quand tu descends la jambe le bassin tente à descendre également c'est parce qu'il manque de stabilité ici au niveau des hanches on y va encore pour deux derniers battements ramène la jambe en flexion ajuste ton pont pour t'assurer que les deux hanches soient à la même hauteur que les fesses restent bien engagées on va aller faire la même chose de l'autre côté donc la cuisse qui est tournée en rotation externe on descend on contrôle et on tire pour remonter descend contrôle bien remonte descend remonte on y va une dernière fois descend ton pied contre le sol garde les fesses engagées le bassin qui est soulevé ici ce qu'on va faire on va venir tranquillement dérouler la colonne vertébrale une vertèbre à la fois et on vient soulever nos deux jambes à la verticale en vissant nos cuisses vers l'extérieur donc de là en gardant les cuisses vissées vers l'extérieur vous avez deux options on peut garder l'attaque déposée contre le sol dans ce cas là notre dos reste neutre et le but ici c'est de venir alterner le travail la jambe gauche et la jambe droite en frottant les deux cuisses une contre l'autre quand on switch si vous voulez un petit peu plus de travail abdominal on soulève les omoplates du sol le regard qui est dirigé vers vos jambes les épaules sont basses même principe on a notre rotation externe dans nos jambes et on switch en frottant nos cuisses lâchez pas tout le monde donc là si vous avez le temps essayez juste de me dire si ça va bien des petits pouces des petits coeurs juste pour me dire que tout est sous contrôle puis en même temps si vous voulez qu'on augmente un petit peu l'intensité ben vous pouvez me le dire dites-le moi dans le chatbox ou si c'est correct dites-moi que c'est correct on va s'ajuster en fonction de ce que vous voulez excellent on revient en position tablette ici dans les deux corps vous avez soit les omoplates soulevées ou la tête déposée ce que je veux voir c'est un piston à deux jambes on vient déposer les gros orteils contre le sol on remonte en flexion 90 degrés flexion 90 degrés également au niveau du bassin on monte et on descend monte descend pour ceux qui ont les omoplates soulevées on veut sentir que la poigne des omoplates inférieures est déposée contre le sol mais on ne veut pas avoir juste la tête soulevée dans ce cas-là c'est beaucoup beaucoup votre cou qui va travailler puis ça va surtout faire mal dans le cou ce qu'on veut c'est venir fermer les côtes vers le bassin pour que ce soit les abdominaux qui vous supportent dans votre exercice super on ne lâche pas et on revient au centre amenez les jambes en position tablette on va inspirer ici expire soulève les omoplates et on va venir faire notre centaine les jambes qui restent en flexion on inspire en 5 secondes en 5 battements et on expire en 5 battements essayez de garder les omoplates bien soulevées du sol et de venir activer votre mouvement à partir des épaules et non pas des poignets ok c'est un mouvement qui est assez vigoureux au niveau des épaules on est stable dans notre exercice on presse ces deux cuisses une contre l'autre le nombril qui rentre vers la colonne vertébrale inspire en 5 expire en 5 allez on lâche pas tout le monde on va venir allonger les jambes vestibules vers l'extérieur on est toujours dans notre exercice de la centaine inspire en 5 expire en 5 je sais pas vous autres mais moi ça chauffe en tabarouette allez on y va pour un dernier cible on expire en 5 expire en 5 et on relâche super avant de se relever et de retourner un peu plus dans notre power yoga ce que je vais vous faire faire on vient bisser les cuisses vers l'extérieur les mains sont déposées contre le sol on va venir ouvrir les jambes sur le côté mais tracer un cercle imaginaire les deux jambes en même temps on ramène au centre on trace des cercles on revient au centre toujours en imaginant qu'on a quelque chose à presser avec l'intérieur de nos cuisses donc il y a une résistance des deux jambes une vers l'autre contrôlez bien ce que vous faites le bas du dos qui est en position neutre il n'y a pas besoin d'être plaqué présentement c'est vos abdominaux qui vous stabilisent et qui empêchent qu'il y a un mouvement au niveau de la colonne vertébrale les cuisses toujours vissées vers l'extérieur on est dans un mouvement lent on veut que ça soit contrôlé excellent tout le monde d'ici on va se rejoindre on vient déposer les mains contre le sol et on va laisser la gravité attirer notre nuque nos épaules vers le sol ça fait du bien on peut même venir laisser tomber notre abdomen sur nos cuisses le but c'est pas d'avoir les jambes allongées ni être barrées dans l'articulation au contraire on vient garder une petite flexion pour sentir que notre haut de corps est supporté par nos cuisses ok très important de bien comprendre ce petit principe là parce que maintenant en gardant notre pied gauche en contact avec le sol notre pied droit on va venir le soulever puis on dirige notre jambe vers le plafond donc si on est bloqué dans l'articulation de nos genoux c'est là que ça risque d'être un petit peu plus dangereux au niveau articulaire on veut vraiment que le haut du corps soit supporté par notre jambe avant laissez votre corps basculer vers l'art on ne veut pas amener une rotation au niveau du bassin au contraire les deux hanches pointent vers le sol c'est comme si on faisait finalement une split à la verticale et de là redressez-vous et on vient s'asseoir pas pire on vient déposer nos jambes en flexion ici dans la posture de la barque c'est un exercice qu'on fait autant en pilatesse qu'en yoga je vous invite ici à porter les bras près des oreilles et simplement ici on va sentir du travail au niveau abdominal si vous l'augmentez un peu la difficulté on peut allonger les jambes mais pour le moment ce qu'on veut surtout c'est d'avoir les bras parallèles aux oreilles d'ouvrir les épaules en soutenant le poids de nos jambes puis en gardant nos abdominaux bien engagés on a notre courbe C ici on ne veut pas avoir le dos trop droit on ne veut pas être sur les ours de nos fesses au contraire on veut être déposé sur notre sacrode amenez les bras de chaque côté de votre corps on amène une légère torsion vers la gauche on revient au centre légère torsion vers la droite on revient au centre déposez les pieds prenant le petit bonhomme on soulève les fesses vers le plafond toujours l'abdomen qui est déposé sur les cuisses cette fois-ci c'est le pied droit qu'on reste bien ancré contre le sol soulevez le pied gauche de la terre gardez les abdominaux mais également les fesses bien engagées dans votre posture on est soulevé la jambe gauche vers le ciel gardez le pied flex le plus possible et les deux hanches qui sont carrés dirigées vers le sol et n'ont pas de torsion au niveau de la colonne vertébrale ce qu'on veut ici en fait en évitant d'amener une torsion c'est de bien venir étirer la chaîne postérieure et de ne pas compenser avec le bassin on inspire ici une dernière fois puis à l'expire on vient s'asseoir encore une fois donc on essaie de passer d'un à l'autre sans utiliser nos mains le plus possible on revient dans notre exercice de la barque les mains qui sont près des tibias on peut augmenter un peu la difficulté en amenant les mains près de la tête je vais me mettre face à vous pour le prochain exercice donc toujours en se rappelant qu'on est sur notre sacrum ici les bras près des oreilles pour le moment de manière à venir stimuler les muscles de notre dos on conserve notre équilibre en venant stimuler engager nos abdominaux et là je vais venir je vais vous demander en fait de venir saisir vos chenilles les jaunes en ouverture comme ça ici pour le open leg rocker prep on laisse les épaules descendre vers le sol on est stable dans notre exercice on va ramener les deux jambes ensemble devant soi on déroule la colonne vertébrale contre le sol et de là ce que je vais vous venir faire ici en posture couchée on va aller faire des cercles donc la jambe gauche va rester vers le ciel bien allongée les deux cuisses sont glissées vers l'extérieur la jambe droite on va descendre on va faire cinq cercles dans un sens trois quatre cinq et on renverse le cercle donc croise descend remonte on est à trois quatre cinq très important de sentir que le corps est fixe la jambe de support celle qui reste droite et qui ne bouge pas elle est très solide on vient faire la même chose de ce côté là descend croise remonte en venant tracer un cercle rappelez-vous que la hanche est en rotation externe on est à trois quatre cinq super on revient au centre croise descend remonte croise descend remonte on est à trois quatre cinq excellent amenez les jambes en position tablette pour ensuite les allonger devant vous les cuisses tournées vers l'extérieur on va aller faire trois piezers les bras sont au-dessus de la tête ou devant dessus du regard on s'assoit on vient sur notre sacrobe descend contrôle pour la descente amène les bras soit au-dessus de la tête ou gardez-les au-dessus du regard on est à deux trois excellentement de là encore une fois on vient déposer les pieds contre le sol sous l'aile la colonne vertébrale en venant dérouler vertèbre par vertèbre on va nous retrouver dans la posture de la montagne les mains peuvent être en prière devant le coeur ici et on va venir placer les pieds un petit peu plus large que nos hanches les pieds sont en ouverture vers l'extérieur on veut visser les cuisses vers l'extérieur de là les mains qui sont en prière devant le coeur on descend on vient chercher la posture de cake donc le bassin est en position neutre on ne veut pas avoir les fesses sorties mais on ne veut pas non plus être trop en rétroversion de bassin pensez à pousser les cuisses vers l'extérieur le plus possible on ne veut pas que les genoux rentrent vers l'intérieur pour ne pas se blesser au niveau des genoux les mains sont toujours devant le coeur ici et ce que je vais vous faire faire maintenant on va venir s'incliner d'un côté engage les abdominaux un peu comme quand on a fait la sirène au début du cours en pilote c'est un petit peu le même principe on revient au centre viens chercher la longueur dans tes doigts incline-toi de l'autre côté c'est une flexion latérale qui demande du travail au niveau des obliques engage les abdominaux profonds viens stimuler tes fesses pour te stabiliser on s'incline d'un côté reviens au centre incline-toi de l'autre côté reviens au centre encore une fois reviens au centre incline de l'autre côté reviens au centre et là en amenant les mains en prière devant le coeur on va amener le poids de notre corps vers notre pied droit ok ? ici il y a un stretching qui se fait à l'intérieur de notre jambe garde le dos droit le plus possible amène les bras près des oreilles on vient stimuler les muscles de notre dos respire et on peut déposer les mains contre le sol pour nous aider à aller de l'autre côté encore une fois les mains en prière devant le coeur la jambe est bien allongée on sent un stretching dans l'intérieur de notre cuisse mais en même temps il y a du travail au niveau de nos fessiers on n'est pas complètement écrasé dans notre posture ok ? il fait ce travail pour nous supporter ici on permet les bras près des oreilles pour estimuler les muscles de notre dos et on revient déposer les mains au centre les pieds qui sont un peu plus larges toujours que les hanches en ouverture légère vers l'extérieur on est en flexion jambes à l'écart ici relaxe les épaules évitez de bloquer les genoux encore une fois il y a une petite flexion dans l'articulation et on laisse le corps balancer basculer vers le sol pour amener l'étirement derrière nos jambes et maintenant en dirigeant les pieds vers l'avant donc plutôt que d'avoir les pieds en ouverture vers l'extérieur vos orteils pointent vers l'avant on vient redresser le dos pour commencer donc les mains, les doigts peuvent être au sol on vient stimuler, engager les abdominaux ici, faites attention si vous forcez mal c'est là que vous risquez de vous faire mal dans le dos je vous invite peut-être même à fléchir les genoux pour vous aider avec vos jambes surtout si vous avez une faiblesse dans le bas du dos ici, ce qu'on veut faire c'est soulever les bras près des oreilles donc si il y a une petite flexion ici les fesses vont s'engager un petit peu plus facilement dans l'exercice ça va vous aider dans le soulèvement de vos bras et ensuite on se redresse amener encore une fois les mains prières devant le coeur on revient ok je vois que sur mon téléphone non, mon téléphone personnel il y a de la difficulté avec la connexion donc désolé pour ça en espérant que vous manquiez pas trop de la séance à cause de ça on respire profondément ici puis on va expirer on remet les mains au sol les pieds qui se dirigent vers l'avant on va inspirer rotation dans la colonne vertébrale et on vient au centre le dos qui est droit les bras parallèles au sol travailler notre dos si vous voulez augmenter la difficulté on ferme les bras près des oreilles ou on les garde de chaque côté pour diminuer un peu la difficulté mais droit contre le sol on vient déployer notre bras gauche vers le ciel et on ramène les deux mains en contact avec le sol on peut ramener les pieds à la largeur de notre bassin et une dernière fois je vais vous faire dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre on est de retour dans notre posture de l'arbre montagne donc ce qu'on va faire maintenant pour les cinq dernières minutes on va aller au sol puis on va aller plutôt apporter des postures pour s'étirer donc on reste un peu dans notre pratique de yoga mais on va surtout nous permettre pour les dernières minutes de revenir dans un cool down donc de diminuer un petit peu notre intensité puis de venir étirer les muscles qu'on a travaillé quand même beaucoup aujourd'hui donc les pieds qui vont être collés comme ça ici dans la posture du papillon presser les genoux contre le sol on va quand même continuer de travailler un petit peu donc en s'inclinant vers l'avant le dos reste droit on ne veut pas tomber dans un papillon yin yoga là où on se laisse tomber au contraire on garde le dos actif le dos qui est droit presser les genoux vers le sol pour sentir un étirement dans vos hanches dans l'intérieur de vos cuisses mais tout en continuant de stimuler votre dos les omoplates sont basses et on peut même penser à les coller légèrement vers la colonne vertébrale pour renforcer le dos et ensuite on peut venir croiser les jambes venir étirer le côté gauche et le côté droit donc en même temps qu'on va aller relâcher le carré des lombes il y a un étirement qui se fait au niveau des muscles obliques qu'on a quand même travaillé beaucoup aujourd'hui pour aller stabiliser surtout notre coring on va pas le terminer comme ça de gauche à droite et on va finaliser ça avec posture du pigeon donc la jambe gauche pour débuter en flexion vers l'avant on va aller étirer nos fessiers comme ça et en même temps notre psoas donc l'échisseur de la hanche dans la jambe arrière donc laissez-vous tomber comme ça ici dans votre pigeon n'hésitez pas à utiliser les blocs si vous en avez besoin les blocs qui peuvent être déposés sous les fessiers pour venir stabiliser votre bassin n'hésitez pas à porter des micro-mouvements dans ce que vous faites donc simplement vous balancer un petit peu de gauche à droite ça peut augmenter la sensation d'étirement au niveau de la hanche puis en même temps mais ça amène de la mobilité également au niveau articulaire et on va aller faire la même chose de l'autre côté et on va aller faire la même chose de l'autre côté c'est là tout le monde j'espère que ça a bien été pour vous le cours d'aujourd'hui merci d'avoir été là sachez que les cours vont être enregistrés autant sur ma page que sur la page du cyclotonus donc je vais vous souhaiter une super de belle journée merci d'avoir été là puis au plaisir de vous revoir sachez que ce soir autant sur les deux pages je vais offrir un cours de yoga doux et méditation donc si vous voulez bien finir la journée c'est un rendez-vous ce soir à 19h sur les deux plateformes alors bye tout le monde merci d'avoir été là au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501